Je crois qu'on a fait un bon match. On a pris un but alors qu'on était plutôt bien en première mi-temps. C'est une des seules occasions de Marseille. On ne méritait pas de perdre à la mi-temps et puis à l'arrivée, on fait un part-tour. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de part et d'autre, mais il y a eu l'intensité, il y a eu des choses intéressantes, il y a eu du suspense. Je pense que c'était un bon match. Malheureusement, pas assez d'occasion et pas assez de buts. Vous avez changé le système en deuxième mi-temps. Quelle était votre intention ? Disons qu'en première, c'est vrai que la première demi-heure, on s'est créé 2-3 situations. Après, sur le dernier quart d'heure, on n'arrivait plus. J'ai voulu rejouer en losange en deuxième mi-temps, en sortant à Orban et puis en mettant Poco, en étant un petit peu plus au milieu de terrain, en ayant Abdou Traoré entre les lignes, entre l'ordre de milieu défensif et la défense. Et puis l'objectif, c'était de le trouver avec Nico-Maurice Bellet et puis de lancer Roland en profondeur. Ça, ça a bien marché. Je crois qu'on aurait pu même l'emporter. Je pense qu'au point, on était un petit peu mieux que Marseille au niveau de la maîtrise. Malheureusement, les 2-3 situations n'ont pas réussi à les concrétiser, mais je trouve que c'était une bonne deuxième mi-temps. Le deuxième, je pense qu'il n'y a pas de pénalty, puisque je pense que c'est épaules contre épaules. Le premier, je n'ai pas bien vu, mais ce Roland, je crois qu'il glisse. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu glisser, mais je n'ai pas vu comme ça. Non, je ne l'ai pas vu, on me l'a dit. C'est sympa. Franchement, je ne suis pas étonné, j'avais des bons rapports avec eux. Je n'aurais pas frotté la manche toute la saison, ni depuis trois ans. On ne peut pas dire que j'étais en train de les inviter à manger, loin de là. Ça veut dire qu'ils reconnaissent mon travail. Moi, je reconnais aussi qu'ils m'ont soutenu pendant trois ans, malgré une dernière année difficile. Mais bon, on a travaillé, c'était bien ce qui était marqué sur la banderole avec mon staff. On a bien travaillé, on a fait le maximum. On n'a pas eu de réussite cette année, mais je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait. On a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Après, j'espère que le prochain fera mieux, évidemment. Mais on est heureux de partir en bon terme avec les supporters, avec les dirigeants, avec les personnes du club. Vraiment, ça s'est très très bien passé pendant trois ans. On n'a qu'à se féliciter de ce qui s'est passé avec toutes les personnes du club. Aurélie peut en témoigner au quotidien. On s'est vraiment bien entendu et on part vraiment en bon terme. Et c'est assez rare pour le souligner. Oui, bien sûr. Vous savez, on parle de Zidane aujourd'hui ici à Bordeaux. Ça veut dire que quand on parle de Zidane, on parle d'une personne reconnue mondialement. Donc ça veut dire que le poste que j'avais, c'était un poste important. J'étais fier de le tenir pendant trois ans. Et j'espère que Bordeaux va avoir une autre dynamique parce que je pense que c'était le moment d'avoir une autre dynamique. Et moi, je souhaite aux prochains entraîneurs beaucoup de réussite. Non, parce que c'est trop loin. Je pense que j'ai fait trois ans. Vous savez, Jean Tigana a fait huit mois, je crois, ou dix mois. Laurent Blanc, la deuxième année, c'était limite aussi. Voilà. Trois ans dans un club, c'est compliqué. Surtout quand le noyau de l'effectif ne bouge pas beaucoup. Donc je pense que trois ans, c'était la bonne durée. Quel bilan vous tirez de ces trois ans au club ? Les bilans, on les connaît. Il y a deux campagnes européennes. Il y a 18 matchs de Coupe d'Europe. Il y a une finale de Coupe gagnée. Après, je vous dis, le regret, c'est cette année. C'est vrai qu'on aurait aimé faire mieux, mais on dit ça, mais quelque part, on a quand même limité la casse parce qu'on va finir septième encore. Ça aurait pu être pire. On a eu quand même beaucoup, beaucoup de blessés. Voilà. C'est le regret que j'ai sur la deuxième partie de saison parce que à la trêve, on était quatrième. Malheureusement, Cheikh Diabaté, Jussier, CV, depuis deux mois aujourd'hui, se sont blessés et on n'a pas joué avec tous nos atouts. Donc c'est un petit peu le regret que j'ai, mais les deux premières années, c'était quand même une très, très bonne expérience. Je ne sais pas. On m'a mis à Sochaux, on m'a mis au Qatar, mais le Qatar, c'est pas du côté de Sochaux. Et on m'a même mis dans le nord de la France, près de mes enfants, qui ont deux ou trois ans. Non, je plaisante, ils ont 35 ans et 30 ans. Et je crois que le Qatar, c'est pas à côté de l'île non plus. Donc voilà. C'est pour répondre... Et vous me sentez prêt à partir des années prochaines ? Ah oui, bien sûr, je suis prêt. À tous les niveaux, je suis prêt. Voilà. Merci. Merci à vous. Quelles déceptions ce soir avec des résultats aussi de la soirée ? C'est partagé, mais pas tant que ça. On a fait un bon match. C'était un bon match de foot. Tout le monde voulait gagner et se rendre coup pour coup. Donc voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir hypothéqué nos chances pour la 5ème place. Il y a une petite finale la semaine prochaine. On va essayer de faire un bon match. On n'a pas notre destin entre nos mains, mais on peut espérer que nos amis Nissoa fassent un bon match contre Lyon. et puis on perd bien. Nous, on doit faire un bon match en tout cas. Il y a des regrets quand même que vous avez... Quels regrets ? Ce soir, de ne pas avoir que les 3 points... Quand tu ne gagnes pas, tu peux avoir toujours des regrets. Mais le regret, c'est si tu as fait un non-match, si tu n'as pas joué. Mais ce soir, bon, on est rattrapé par une bonne équipe de Bordeaux. Si ça fait 38 ans maintenant que l'OM n'a pas gagné ici, ce n'est pas par hasard. Donc voilà. J'espère que celui qui viendra après moi aura la possibilité de gagner, faire tomber le record de Bordeaux, l'arrêter. Mais bon, nous, on a fait notre boulot. On reste sur une série de 7 matchs intéressants. Et il faut continuer. On a notre dernier match à la maison. On va essayer de finir en beauté si on y arrive. Ce sera très sympa pour tout le monde. Vraiment, on y croit ? Eh non, on n'a pas lâché. On l'a dit depuis le début. On prend nos matchs les uns après les autres. Et puis, la grosse surprise, c'est vraiment la perf de Lorient à Lyon. C'est ça. Et puis, ça nous permet, avec ce petit point aujourd'hui, on ne sait pas le résultat de la semaine prochaine entre Nice et Lyon. Mais nous, on va faire notre match. Et puis, on va essayer d'en faire un bon pour après espérer accrocher cette cinquième place. On est un petit peu surpris au coup d'envoi d'avoir la titularisation de Soulet. Puisqu'on parlait comme presque un semi-retraité de l'OM. Puisqu'il est en fin de contrat. La prestation de dimanche dernier a fait la différence ? Bien sûr, au moment de cocher les noms sur une feuille de match. Quand tu te remémore le match de la semaine dernière, tu te poses la question de savoir qui tu vas sortir. Est-ce qu'il y a même un cas de mérité ? Non. Donc, à partir de là, c'est vite fait. C'est réglé. Et puis, je pense que son match de ce soir est un bon match de nouveau. Voilà. On a retrouvé un équilibre depuis cette match. On a une équipe qui défend mieux. qui trouve qu'il y a plus de complémentarité. Voilà. Il faudra faire un bon travail contre Guingard la semaine prochaine. Ce match-là, pour moi, il est passé. Et on se projette déjà au suivant maintenant. Justement, l'ironie du sort. Il faut dire Nice qui vous a tant fait mal cette saison. Vous pourriez, du coup, nous filer un coup de nez ? Pourquoi pas. Je suis preneur. Il n'y a pas de souci avec ça, moi. Si Nice bat Lyon. Je pense qu'il y a aussi, surtout entre les dirigeants de Lyon et l'entraîneur de Nice, un petit contentieux. Et des fois, sur le terrain, c'est le meilleur moyen de le régler. Donc voilà. On compte aussi sur cette... Mais je ne sais pas si Nice va jouer le match à fond. Et nous, de notre côté, on fera la même chose. Finalement, sur un plan personnel, ça sera une... On est bien fait, quoi. On est bon ? Écoute, on en parlera samedi après le match. Je te dirai à ce moment-là. À ce moment-là, on pourra peut-être le savour ensemble. On ne sait pas. On verra bien. C'est bon ? Merci. Ça va ? Merci. Merci.